Et bonjour sur O80 Gaming, aujourd'hui on se retrouve sur Diablo 2 Resurrected. Oh là, c'est quoi ces histoires là ? C'est quoi ce graphisme ? Mais non, avec un petit tour de magie, on va vite le changer et hop, et voilà. On a le jeu officiel, voilà, la refonte graphique du jeu. C'est beau et c'est sympa à l'œil. Alors, donc maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les anecdotes. Alors, quand vous allez vouloir rassaler votre jeu pour la première fois, il se trouve qu'il va falloir rentrer un code sur le Battle.net. Si vous êtes trop long à rentrer votre code, il sera erroné et il va falloir redemander un autre code via le jeu sur votre PlayStation. Et ils vont vous donner un nouveau code et vous retaper rapidement ce code et vous pourrez rentrer dans le jeu Diablo 2. Comme ça, ça c'est la première anecdote qui était un peu fâcheuse. La deuxième qui m'a un petit peu refroidi, c'était le fait que j'avais avancé dans le jeu personnage niveau 7. Et avec le personnage en ligne, j'ai eu une déco, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug et j'étais déconnecté et j'ai perdu mon personnage. Je ne pouvais plus rejouer avec mon personnage pendant plusieurs minutes et j'ai retrouvé mon personnage au lieu d'avoir le niveau 7, j'étais niveau 2. Donc au final, maintenant, par précaution, au cas où ça devait se faire, en 10 heures de jeu, ça ne s'est pas reproduit. Donc vous sauvegardez votre partie qui est ici. Donc voilà. Avec quand vous avez des niveaux, des quêtes ou des trucs comme ça, comme ça vous ne perdez pas vos avancées. Et si jamais ce bug survient, ça ne sera pas trop frustrant pour vous vu que vous auriez plus ou moins contourné un peu cette chose fâcheuse. Donc voilà. Après, troisième point qui aussi il faut savoir, au niveau des TP. Donc là, ça c'est une dalle de TP. Donc moi je les ai tous. Moi j'ai fait tout l'acte 1. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous sauvegarderez, vous allez quitter le jeu, vous allez réinitialiser. Donc les monstres vont réapparaître sur la carte et votre carte ici sera effacée. Ce qui fait qu'en fait, le jeu va partir sur de l'aléatoire. Donc les cartes vont toujours être générées aléatoirement. C'est-à-dire que les donjons ne seront pas à la même place. Tout ça. Donc faites vos donjons avant d'avoir quitté le jeu. Comme ça, ça vous permettra justement de reprendre de la TP où vous vous êtes arrêté et que vous ne perdrez pas dans le jeu. Ça c'est bon. Après, le point maintenant pour gagner du temps. Donc là, on voit, j'ai fait de la place dans mon inventaire. Ici, on a les tomes qu'au début, on n'aura pas, que j'ai acheté. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement, c'est, là je vais juste faire esprit de saturer un petit peu. Donc là, je vais les poser par terre. Je vais faire esprit d'acheter 2-3 parchemins par-ci, par-là. Voilà. Donc au début, on va se retrouver avec ça. On n'a pas d'argent. Et on va ramasser plein de parchemins de ce goût-là. Donc, vous aurez, une fois que vous aurez de l'argent, vous achetez 2 tomes. Ils seront quasiment vidés. Et vous allez les remplir de ces parchemins. Voilà. Et vous allez désempiler votre inventaire de cette manière-là. Comme ça, vous gagnerez la place. Comme ça, vous n'allez plus vous train de valer avec 50 parchemins disséminés dans votre inventaire. Et vous aurez quelque chose de bien plus propre. Et vous aurez plus de place. Donc voilà. Donc c'est un peu comme ça que je joue. Pareil ici. Dès que vous obtenez une ceinture, généralement, il y a 4 emplacements. Vous, vous n'encombrez pas de potions. Vous les rangez dans la ceinture. Et au fur et à mesure que vous allez les utiliser, ils vont venir descendre. Et vous allez utiliser vos 8 potions. Et à partir de là, une fois que vous avez utilisé vos potions, vous pourrez ramasser d'autres potions. Autre chose important. Et là, j'avais un petit peu galéré. C'était avec la quatrième quête. Qui est ici. Je ne savais pas où la trouver. Donc là, maintenant, je l'ai localisé. Donc ça peut vous arriver. Moi, ça m'est arrivé. Donc je ne le trouvais pas. Donc on va au marais sombre. Tout simplement. Voilà, ça charge. Et on va mettre notre petite carte. Alors, il faut savoir que, comme c'est aléatoire, je ne sais plus du tout où va se trouver ce donjon. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va être sur la carte marais sombre. Donc voilà. Ici, ça, c'est pour reprendre la vie comme d'hab. Enfin bref. Donc là, je ne vais pas m'hasarder sur les monstres. Pour justement trouver rapidement ce donjon. Donc là, on voit un peu l'animation des monstres. Tout ça. Ici, je tombe pile poil dessus. A force de chercher après ce donjon, on le retrouve. Donc voilà. Et on va se mettre dans ce donjon. Et voilà. Et ici, je vais encore expliquer deux droits techniques. Oh là là. Oh là, il vient. Ils se sont mis un règne. Alors là, franchement, on va se mettre full vie. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, si jamais ils vous bloquent comme ça, dans un donjon. Utilisez votre capacité rond ou carré. Parce que X, c'est pour croire sur PlayStation. Ça veut dire rentrer et sortir d'un truc. Donc voilà. Donc au cas où si ce petit bug là aussi vous arrive. Vous pouvez au moins le contourner. Alors. Donc quand je fais les donjons. Là, je sais que ce donjon a plusieurs caves. Donc plusieurs niveaux. Alors. Ce que je fais habituellement. Généralement. Donc hop. Je mets mon portail. Voilà. Et on va. Donc là, je vais perdre des dégâts. Je vais. Je vais faire volontiers me tuer. Voilà. Je vais faire esprime de tuer. One's up in present. Voilà. Je vais tuer. Je vais affaiblir après les mots en train de même temps. Voilà. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Il va me tuer. Allez. Tu vois. Allez. Allez. Il ne veut pas. Voilà. Donc. Il faut savoir que si vous mourrez. Vous perdez votre or. Et vous perdez tout votre équipement. Alors. Pourquoi j'ai allumé un portail. Pour chaque niveau. Pour chaque niveau. Donc. Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Enfin bref. Ça me permet. Hop. Attendez. Je vais. Le mettre. La carte. Alors. La carte. Elle est bien placée ici. Côté droit. C'est bien. Moi. Je le mets toujours comme ça. Ici. Donc. On va retourner à notre TP. Pour. Pas tous retaper les zones qu'on a fait. Et là. On aura juste à récupérer notre or. Et notre carte. Et notre carte. Notre or. Et notre personnage. Et on récupère tout notre inventaire. Parce que si. On n'avait pas fait ça. On aurait dû se retaper. Eh bien. Le TP. L'étang de chargement. On aurait dû refaire toute la carte. Rechercher l'endroit. Et on va dire. Admettons. Si vous êtes au niveau 4. Et que vous êtes mort au niveau 4. Et que vous n'avez pas mis votre TP. Eh bien. Vous allez devoir redescendre tous les niveaux. De 1 à 4. Plus la route. Donc. Ça va faire perdre énormément de temps de jeu. Donc. Voilà. Donc. Ça. C'est la petite. La petite astuce bien sympa. À savoir. Donc. Voilà. Donc. Ici. On a vu un petit peu. Donc. Bah. L'aspect. L'aspect pour gagner du temps. On a vu un peu l'aspect. Comment ranger un peu ça en inventaire. Donc. Les clés sont empilables. Les parchemins sont empilables. Par contre. Tout ce qui est potions et tout ça. Ça ne l'est pas. Pareil. Ici. Quand vous jouez. Donc. Avec un personnage qui a besoin de recharge. Ici. Donc. On a. Le carquois. Et. Le carquois. On le voit ici. Ça prend. Quand même. Trois places. Et bah. C'est pas compliqué. En fait. Une fois que vous avez vidé votre stock. Vous prendrez. Votre carquois. Vous le claquez sur votre carquois. Vide. Et. Il viendra se mettre. Et. Vous pourrez restaurer vos flèches. Ainsi comme ça. Et. C'est pas la peine. D'en ramasser 50. 50. 50 fois. Ça sert à rien. Maintenant. Admettons que. Je vais le mettre par terre. Voilà. On va faire esprit de jouer à l'arc. Et on va vider. Un maximum de flèches. Voilà. On va faire. On va. On va. Hop. On va le ramasser. Ça va vous restocker vos flèches. Déjà de 1. Donc. Ça aussi. C'est pas la peine. On. On n'a pas besoin de. On va dire. Allez. J'ai pris 5 carquois. C'est inutile. Parce que. Voilà. Vous ramassez le carquois. Ça vous restocke. Une fois que vous êtes restocké. Pouf. Bah. Vous foutez par terre. Et puis. Vous. 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 Continuez. De toute façon. Dans le jeu. C'est rare que vous tomberez en. En raze de flèche. Donc. Voilà. Surtout qu'en plus. Il y a pas mal d'archers. Des trucs comme ça. Donc. C'est bon. Donc. Voilà. Pour. Pour ce. Pour ces petits points-ci. Donc. Voilà. Donc. On a vu un peu. Bah. Côté graphique. On a vu un petit peu. Donc. L'animation. Les personnages. Tout ça. On a vu un peu. Bon. Bah. L'inventaire peu pratique. Et les menus. Peu. 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 Voilà. C'est pas. C'est pas très joli. C'est moche même. Voilà. Comparé à Diablo 3. On a moins de couleurs. Donc. Le jeu. Moi. J'aime bien son côté sombre. Son côté. Aussi. Comment dire ça. Sérieux. En fait. Il n'y a pas. C'est vraiment des couleurs ternes. L'ambiance est pesante. Les effets. Les effets. Que ça soit la pluie. On peut voir son personnage dans des MR200. Enfin bref. Il y a beaucoup de petits effets visuels. C'est un patoche. Donc. Voilà. Donc. On a fait le tour sur ce Diablo 2. Donc. Moi. Je vous dis. Bon. Bah. Si vous avez aimé. Bah. Vous pouvez toujours. Faire un petit pouce bleu. Un petit like. Ça me fait toujours plaisir. Et puis. Donc. Si vous avez vraiment aimé la vidéo. Et que vous voulez voir un peu ce que je fais sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner. Et puis. Nous. On va se retrouver sur de prochaines vidéos. Sur 80 gaming. Et. Aventurier. Aventurier. Surtout. Portez vous bien.